Générique de service de chirurgie infantile au CHU de Saint-Etienne et j'exerce depuis maintenant 35 ans la chirurgie pédiatrique j'ai commencé au CHU d'Angers avant d'arriver à Saint-Etienne en 1990 pour être nommé praticien hospitalier et professeur en 2002 Je suis très très heureux et très honoré de pouvoir venir ici à Bejaïa en Algérie car pour moi c'est très important dans mes compétences d'enseignant d'aller enseigner non seulement chez moi bien sûr mais aussi à l'extérieur pour essayer de transmettre du mieux que l'on peut les nouvelles technologies notamment et la celluoscopie est vraiment quelque chose à laquelle je tiens beaucoup parce que j'ai été parmi les premiers en France à commencer la celluoscopie dès 1990 donc cela fait maintenant 27 ans, bientôt 28 ans que je fais de la celluoscopie chez l'enfant La jeune équipe du CHU de Bejaïa est une très bonne équipe les chirurgiennes s'entendent très bien, elles sont tout à fait compétentes et voilà, elles ont soif de nouvelles technologies et je pense qu'elles sont très attirées justement par ces nouvelles techniques et vraiment il y a une très bonne équipe au CHU de Bejaïa qui mérite d'être encouragée et vraiment c'est pour cette raison que j'ai vraiment plaisir à être là aussi pour les aider car ils font vraiment beaucoup d'efforts pour progresser Effectivement, il existe un peu des problèmes d'équipement notamment pour faire de l'urologie pédiatrique de l'urologie chez l'enfant il serait absolument nécessaire d'avoir des cystoscopes c'est-à-dire des instruments d'endoscopie pour explorer l'urède, pour explorer la vessie et ça fait énormément d'efforts dans le service pour mieux comprendre et poser des meilleurs diagnostics et donc des meilleurs traitements, des meilleures indications thérapeutiques ça c'est vraiment très important il existe aussi des problèmes avec des fils très fins parce que certains petits garçons ont donc des anomalies de position du méa urétral, du petit trou pour faire pipi et au lieu que le méa soit au sommet, il est à la face ventrale de la verge et donc il faut reconstruire l'urède il faut reconstruire l'urède, il faut des fils extrêmement fins et qui n'existent pas ici et ça, ça fait vraiment défaut alors ils essayent de faire avec des fils qui sont beaucoup plus gros mais malheureusement c'est pas adapté et c'est source de complications plus fréquentes voilà sur tout ce que j'ai noté autrement si vous avez des recommandations les recommandations ce serait qu'elles puissent obtenir des fils de bonne qualité pour faire ce type de chirurgie d'avoir de disposer de cystoscopes pour pouvoir faire une urologie pédiatrique de pointe et de meilleure qualité moi la semaine où je suis venu on a été très disponible pour moi donc il y a eu le bloc opératoire même le samedi, le dimanche, etc. donc j'ai pas eu de problème personnellement mais autrement sur l'organisation les gens ont été tout à fait charmants prêts à aider il y a pas eu de problème à ce que je pense alors avec la cellioscopie déjà en France je suis allé aider dans beaucoup de CHU pour apprendre à mes collègues les nouvelles technologies en cellioscopie et donc je suis allé aussi bien à Paris qu'à Lyon, à Marseille, à Nice enfin dans presque tout, pas tout à fait tous les CHU de France mais pas loin donc ça c'était une première chose après depuis 2007 je fais aussi des actions humanitaires au Cambodge car j'y vais depuis... j'y suis déjà allé 7 fois et là aussi j'ai pu obtenir une colonne de cellioscopie pour l'hôpital pédiatrique à Phnom Penh qui est la capitale du Cambodge et là aussi je suis comme ici en train de leur apprendre progressivement à utiliser ces nouvelles technologies ils sont partis de beaucoup plus bas si je puis dire parce que après la guerre avec les Mers Rouges le pays était dans un état vraiment désastreux il a fallu vraiment tout reconstruire alors c'est pour moi tout seul bien évidemment et toute une équipe pour moi avec toute une équipe de collègues notamment des chirurgiens adultes guonnais qui ont remonté toute la faculté tous les hôpitaux progressivement qui ont formé et moi-même j'ai eu des internes cambodgiens dans mon service pour leur apprendre les nouvelles technologies et ce qui est assez remarquable c'est que tous les internes cambodgiens sont tous retournés dans leur pays pour justement développer toutes les techniques et pouvoir traiter tous les cambodgiens d'une équipe donc ça je trouve que c'est assez remarquable alors autrement j'ai été amené à aller opérer aussi en Espagne, en Italie je suis allé à Moscou aussi opérer C'est difficile mais je crois que déjà il faut être convaincu qu'on a un métier qui est contraignant qui demande beaucoup de disponibilité on ne peut accomplir ce métier que vraiment si on est disponible il faut rendre service au moment voulu et ce n'est pas de 8h à midi ou de 2h à 4h que ça se règle il faut être disponible au moment voulu et pour ça effectivement ça demande une grande grande disponibilité je dis toujours un peu, c'est caricatural mais je travaille 80h par semaine depuis 35 ans et donc voilà c'est comme ça qu'on progresse et il faut avoir foi dans son métier il faut avoir de la passion beaucoup et si on a tout ça et bien on donne tout ce qu'il faut pour avancer et on progresse c'est vraiment ça qui est plus important pour être satisfait de ce qu'on fait à mon avis parce que si on fait les choses qu'à moitié qu'on se pose des bonnes techniques qu'on n'investit pas suffisamment sur les technologies sur l'apprentissage, sur les connaissances et bien on ne fait pas de bons diagnostics et pas de bons entraînements et ce n'est pas très satisfaisant n'importe quoi donc voilà il faut de la passion et je crois que c'est vraiment ça qui est plus important toute la population d'abord je suis très honoré d'être venu ici et d'avoir pu rendre service ou essayer de rendre service et puis je trouve que j'ai travaillé dans beaucoup d'amitié avec beaucoup d'amitié avec tout le monde et ça c'est vraiment très important qu'il y ait beaucoup de chaleur humaine et de contact donc c'est avec plaisir que j'ai pu essayer de soigner une partie de la population de Béjaïa vraiment Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup